Dans le texte de l'exposition, Diane Dermarkarian parle de ce projet comme, je cite, « d'une respiration qu'il nous faut saisir comme la potentialité d'appréhender à nouveau nos capacités de perception, de compréhension et de jugement critique. Il serait facile face à tes œuvres de vouloir rentrer dans le jeu de l'interprétation. Tu mêles beaucoup de sujets, de textes, de symboles, de références à l'histoire, à l'histoire de l'art. J'aimerais savoir comment tu envisages l'appropriation de ton travail par les visiteurs et par les spectateurs. Est-ce que pour toi, ils ont besoin de clés de lecture, de clés de compréhension, ou la peinture peut-elle se suffire à elle-même ? » Alors, en fait, vous avez une grande question, mais du coup, je vais l'apprendre de plusieurs manières, peut-être différentes, mais en fait, je la comprends d'abord finalement comme une question qui concerne l'autonomie du tableau. Et du coup, finalement, comment un tableau existe, je veux dire, dans une pièce vide, sans aucun commentaire, sans aucun élément de contexte, sans date et autres. Donc en fait, ça, c'est presque une chose impossible, puisqu'il y a toujours un élément de contexte qui va de toute manière amener des, je veux dire, des signifiants, enfin, qui va faire sens. Mais du coup, dans mon travail, comme il y a ce fonctionnement par protocole ou par série, je me rends compte que, c'est pour ça que cette expo aussi, elle m'intéresse, c'est que finalement, je vais isoler les éléments, je vais les individualiser d'une certaine manière. Donc c'est un peu, presque pour moi, un test là-dessus. Et après, ce que je dis toujours, c'est que finalement, cet appareillage de la série, de l'intention, en fait, il me permet de travailler. C'est-à-dire que sans ça, enfin, si je ne fais pas dix tableaux d'un oiseau, je ne me sens pas capable d'en faire un seul. Il faut qu'il y ait la possibilité qu'il y en ait dix, et qu'il y ait une routine de travail, ou en tout cas une espèce de but, qui des fois est très, très, très minime et ne vaut que pour moi-même, mais en tout cas, il faut qu'il y ait ça. Et donc après, sur l'interprétation, là, il y a évidemment, enfin, je veux dire, on est obligé, forcément, d'être dans une forme de lâcher-prise, puisqu'on ne pourra jamais être dans la tête du spectateur. Et je veux dire, par contre, c'est vrai que c'est un jeu, en fait, pour moi, de dire que tel titre qui est peint, c'est une référence à une chanson d'un groupe que j'aime. En fait, pour moi, il y a, enfin, je veux dire, si, il y a presque un jeu de, des fois, de mettre en avant la référence, ou des fois, de la cacher complètement, quoi. Et c'est de la même manière avec les références internes à la peinture, où certaines sont complètement visibles. On peut prendre l'exemple de Bram Van Vel, qui est un peintre qui a beaucoup compté pour moi, où il y a des rapprochements formels très forts. Mais parfois, il y a, je ne sais pas, on parlait de Martin Barré, où on pourrait se demander dans quelle mesure ce peintre-là se rapproche. Mais pour moi, en fait, il est très présent dans mon travail, sur des questions peut-être moins visibles directement, mais qui sont des questions de format, de construction de tableau, etc. Donc, là, je me suis, moi aussi, égaré dans cette question. Mais pour revenir, voilà, l'autonomie, l'interprétation, l'autonomie, elle est impossible, pour nous, en tant qu'artistes à atteindre. Enfin, je veux dire, peut-être, mais en tout cas, pas tant qu'on est vivant, j'ai envie de dire. Et puis, donc, on ne peut pas vraiment la maîtriser. Et après, l'interprétation non plus. Et justement, sur cette question de la rétrospective, en faisant bien attention aux termes, du coup, de rétrospective, peut-être que les gens ne vont pas faire cette différence entre les tableaux de 2000 à 2020. Est-ce que ça, c'est quelque chose dans l'appropriation qui te pose un problème, ou c'est finalement, ça fait partie du jeu ? Alors, ben, ouais, ça, c'est en fait, c'est presque une interrogation que je me pose et que cette expo va peut-être pas résoudre, m'apporter certaines réponses. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder là-dedans. Après, j'en parlais aussi sur la, je veux dire, une considération plus générale sur la peinture contemporaine. C'est-à-dire, donc, comme j'ai commencé, enfin, je suis obligé de faire ma petite histoire, mais j'ai commencé à peindre à 12 ans, enfin, à peindre de manière assez quotidienne. Après, je dessinais beaucoup, mais en fait, je fais presque commencer ce démarrage dans la peinture par le fait que j'ai commencé à peindre en regardant, entre guillemets sérieusement, les autres peintres. C'est-à-dire qu'avant, je dessinais, alors je ne dis pas qu'on quitte l'enfance à ce moment-là, mais avant, je dessinais de manière un peu impulsive. Et puis, en fait, ouais, vers 11-12 ans, j'ai commencé à regarder de manière assez proche l'histoire de la peinture, l'histoire de l'art, et donc à peindre, finalement, en ayant en tête des choses de Picasso, de Matisse, de... Donc, il y a eu une espèce de première approche très libre de la peinture. Et après, il y a eu, à 18 ans, le passage en école d'art, où là, j'ai eu une espèce de... presque d'éducation artistique aussi, mais qui me confrontait plus à des questions plus contemporaines de la peinture, de la déconstruction, de tous les mouvements qu'il y a eu à la fin, de la moitié du XXe siècle. Et puis, donc, ça, c'était il y a 10 ans, et depuis 10 ans, en fait, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Donc, voilà, après, en fait, j'ai déjà une idée de cette évolution-là, mais après, je suis curieux d'avoir des retours critiques, en fait, de certaines personnes. Et puis, après, moi, j'ai une espèce de petite conscience que j'associe au plaisir de la peinture, en fait, de voir que, que ce soit l'âge où on peut remonter à l'enfance, que ce soit un dessin d'enfant ou une peinture que j'en ai 12 ans, ou même certaines choses que je faisais en école d'art où j'analysais peut-être plus fortement l'acte, le protocole de peindre, j'ai l'impression qu'il y a toujours une recherche d'un plaisir rétinien, qui est de l'ordre, en fait, très simple, de la manipulation de couleurs, de créer des contrastes. Et cette chose-là, moi, j'aime à penser que je la retrouve tout le temps dans ce que je fais, même si je ne suis pas forcément fier ou content des peintures, mais il y a une espèce de reconnaissance ou quelque chose qui fait que c'est acceptable pour soi-même, quoi. Et en fait, pas que pour moi, je veux dire, c'est peut-être pour ça que la peinture a une espèce de permanence. et que moi, j'aime beaucoup, par exemple, faire des ateliers avec des enfants dans des écoles parce que cette chose-là, elle passe aussi, quoi, très rapidement. Et voilà, je me suis éloigné encore. Non, non, mais c'est bien, en plus, on va revenir après sur le geste. Oui. Applaudissements mà Et là, enfin, on va revenir après sur le geste. Merci.